Salut YouTube, bienvenue dans PokéLegends, nous sommes en live sur ma chaîne Twitch pour vous parler tout simplement des pokémons. C'est quoi cette histoire de PokéLegends ? Incroyable, on va en parler monsieur MFD, on va parler des pokémons qui apparaissent pour la saison 13. Vous allez avoir des nouveaux animaux de compagnie dans la jungle, pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier où je fais le récap de tout le patch. Vous allez avoir des nouveautés pour les junglers, dont des pokémons. Donc bien évidemment, dites-moi dans les commentaires quel team de pokémons vous êtes, moi perso c'est team Salamèche. Voilà, vous allez avoir 3 animaux que vous allez pouvoir débloquer et je suis en full découverte. C'est la première fois que je vais voir comment ça se passe. Donc le Blue Smite, le Red Smite, ça n'existe plus de ce que j'ai compris, maintenant c'est des animaux. Donc tu choisis ton oeuf, il va éclore au fur et à mesure de la game. Enfin en gros tu vas avoir ton petit pet, tu vas comprendre. Je suis sur le serveur PBE, serveur de test. Donc ce n'est pas un serveur officiel, c'est ce qui arrive du coup dans la prochaine mise à jour. Et vous allez pouvoir choisir votre oeuf de 3 couleurs, incroyable. Vous avez la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur verte. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier, chacun a ses atouts au niveau des animaux. Un qui est là pour appliquer un slow des dégâts supplémentaires, c'est au niveau du rouge. Le bleu, je crois que c'est de la mobilité augmentée dans les autres herbes, incroyable. Ça, attends, je vais les relire. Quand votre compagnon a fini de grandir, il vous octroie du coup les effets supplémentaires. Il réduit les dégâts que les monstres épiques vous infligent. Donc ça marche apparemment sur tous les oeufs. Et ça renforce périodiquement votre prochain effet blessant pour qu'il ralentisse et brûle les champions ennemis. Ça marche sur les champions. Donc ça slow et ça met des dégâts. Et le vert, pour la team Bulbizar, on invoque du coup la grenouille qui t'accompagne du coup dans la jungle. Quand ton compagnon a fini de grandir, il t'octroie du coup des effets réduisant les dégâts des monstres épiques. Et il t'octroie un bouclier permanent qui se régénère quand vous tuez des monstres. Et en dehors des combats, il vous octroie 20% de ténacité et résistance au ralentissement. On va faire l'unboxing les gars de l'oeuf rouge. Faut savoir que quand tu commences, l'oeuf du coup coûte 450. Ce qui vous permet du coup d'acheter une potion. C'est à dire qu'en gros, maintenant les junglers, ils vont plus commencer avec la potion rechargeable. Ils vont commencer avec une potion les gars, une potion classique. Donc, on est sur un nouveau starter. J'ai 40 stacks comme vous pouvez le constater sur mon pas un loup. Et là, regardez, il est là. Une note sur 10 les gars. Vous le trouvez beau à combien ? On est d'accord que le smite à l'heure actuelle, il est à 450. Là, maintenant, il passe à 600. Bon, on va test. On va faire un petit clair. Déjà, vous voyez que la barre de vie du raptor est beaucoup plus... Attends, 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 il attaque en haut. Oh, le loup attaque en aoe, les gars. Attends, ça veut dire que même un personnage qui n'a pas d'aoe... Attends, 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 laisse-moi remettre tout dans l'ordre, là. Un personnage comme Trundle qui a que des attaques de mono-cible va commencer à faire de l'aoe en jungle. Oh ! Ben, au revoir, Diana et compagnie. Ça ne servira plus à rien de jouer un personnage à oeuf. Le Tiamat, niveau 1, let's go. Ok, donc, vous avez vu, j'ai fait les raptors, j'ai chopé deux stacks sur mon item. Bon, le but étant de ne pas faire la food jungle, c'est vraiment de stacker, parce qu'on va essayer de voir sur les trois s'ils ont les mêmes capacités. Je suis en train de regarder. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est que sur les raptors, j'ai chopé deux stacks. Et sur le loup, j'en ai chopé une. Est-ce que c'est en rapport avec le smite ? Non, rien à voir. 33, 32, 31. Ok, donc, il y a certains camps, j'ai l'impression, qui te donnent deux stacks et d'autres un. 31, 30, ok. En vrai, ça fait du bien un peu de nouveauté, parce que vraiment, ça crée de la diversité, tu vois. Mais là, en vrai de vrai, les personnages qui sont mono-cible vont être broken. Parce que le problème d'un personnage comme Trundle, c'est qu'il a un mauvais clear. Le Drake, ça doit donner beaucoup de stacks, à mon avis. Là, je suis à 21 stacks. 21, et je passe. Ok, donc, il y a certains mobs jungle qui donnent plus... Il y a certains mobs jungle qui donnent plus de stacks, donc le Drake en donne trois. Ce qui permet, du coup, d'accélérer l'évolution de ton loup, quoi. On a gagné trois aussi, je crois, avec l'Herald, si je dis pas de bêtises. Attends, d'ailleurs, j'ai un châtiment primitif, donc c'est le fameux smite qui smite à 900. Attends, mais attends, je suis en train de réveiller. Votre familier inflige 900 points de dégâts bruts et vous récupérez, du coup, des PV. Et on inflige d'un année de dégâts bruts et vous ralentissez. Mais attends, mais il a évolué, là. Attends, il y a un truc sûrement pas, là. Là, j'ai mon... Il a évolué une fois, apparemment. Donc, en gros, il doit avoir un intermédiaire. Ah, mais voilà, attends, c'est ça. Donc là, on a le casse-croûte, c'est le loup de base. Une fois que j'ai 20 casse-croûte, donc je l'ai fait manger 20 fois, je gagne, du coup, le châtiment à 900. Donc, en gros, il va avoir un système où être rapide en clear jungle, ça va être broken, parce que plus tu vas faire la jungle rapidement, enfin, la jungle plus rapidement, du coup, plus t'auras mangé, plus t'auras mangé, plus t'auras des gros smites. Ce qui permettra, du coup, de faire des objectifs par rapport à un qui a, par exemple, full gank. Ça va le mettre dans la merde, parce que, du coup, il aura un smite à 450. Et, du coup, toi, tu pourras faire des objectifs plus facilement. Du coup, ce sort, il inflige 900 points de dégâts bruts et peut être lancé sur les champions ennemis pour leur infliger des dégâts bruts. OK, donc, à 20 casse-croûte, tu as déjà les dégâts bruts et le ralentissement. Donc, à mon avis, le 20 casse-croûte, c'est le smite bleu, grosso modo. Donc là, le 20 casse-croûte, c'est smite bleu. No joke, la jungle, ça va être le meilleur poste. Je vais pas vous mentir. 40 casse-croûte, donc, c'est ce qui me manque. OK, donc, on va tester. On va aller chercher le 40 casse-croûte. L'animation de fou. OK, donc là, mon item se consomme. Pas une loup. Regardez ça, ce stack. Les monstres vous infligent 30% de dégâts en moins quand au moins deux champions allaient sur un proche. Donc, OK, ça t'oblige à regroupe pendant les drakes et tout parce que, du coup, tu prends quasiment plus de dégâts. Vous collectez des effets de braise sur la durée et en tuant des monstres jusqu'à 100. À 100 braises, du coup, cumulées, du coup, blesser un champion lui inflige du coup le ralentissement de 30%. Et à 100 stacks, quand tu le blesses, donc ça doit marcher sur les sorts et sur les autos, tu vas ralentir la cible de 30% qui va, du coup, se diminuer en 2 secondes et tu vas lui infliger une brûlure qui va lui infliger des dégâts bruts équivalents à 4% de ses PV max en 4 secondes. Ah ! Ah ! Intéressant, ça. Sachant que je n'ai pas smite. Il y a un autre smite aussi, attendez. OK, non, en gros, je... Ah, putain, mais what the fuck, j'ai... Oh ! Mais je suis en train de capter, il y a le blue smite et le red smite en même temps, en fait. This big brain time. Parce qu'en fait, le premier smite à 20 quelques, il permet d'avoir le blue smite, celui qui slow et qui met des dégâts bruts. Et une fois que tu as toutes tes charges, tu as le côté dégâts du red smite, tu n'as pas le côté où le mec, il va mettre moins de dégâts sur ta gueule, mais tu vas du coup infliger les dégâts sur la durée et tu peux blue smite. Et le smite, il smite à 1200, les gars. Ouais, bon. Ouais, 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 bon, ça, c'est le Pokémon rouge, les gars. Attends, smite, attends, quoi. Le smite 1200 en A.O.E. Je m'en vais. C'est bon, je cut le live. À bientôt, c'était... Allez, c'est bon. Je me cut... Ah ouais, les mono-cibles, là, ma-ma-ma-ma-la-invade. Donc, je me mets à la place de Warwick, là. Il arrive, là, comme ça, sur l'arrivée. Voilà, c'est bon, avec le petit loup, là, qui fait une attaque en A.O.E. Frère, il t'a mangé la jungle. Ok, ok. Bon, mais t'as counter-jungling, du coup. Les gars, là, c'est attaquer l'ennemi. Rien de plus. Là, tu fais en sorte que ton jungler opposé a moins de stack que toi. Une fois que t'as les stacks, et lui, non, c'est fini. C'est fini, ton. Et d'ailleurs, sur YouTube, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Par contre, là, du coup, je vais devoir recréer une room, je crois, parce qu'il va falloir que je prenne l'autre oeuf. On se retrouve pour l'oeuf bleu. Du coup, c'est... Ça va voir physiquement. Ah, il est beau, lui. Ah, il est beau, hein. C'est un petit renard, les gars, lui. Une note sur 10, les gars. Team bleu ou pas, là ? Il est pas mauvais, hein. Il est pas vilain, lui. Attends, d'ailleurs, j'ai pas vu ce que lui, il m'apporte. Il est où ? Ah, il est là. On va voir si lui, il attaque en A ou E. Ouais, OK. Donc, l'oeuf fait toujours de l'A ou E. Je pense que ça doit être pareil pour le vert. Là, pareil, celui-là, il va évoluer à chaque fois. Les 20 casse-croûtes. Votre compagnon améliore votre châtiment, ce qui implique, du coup, les 900 de dégâts bruits et peut être lancé sur le champion ennemi. En fait, c'est la même chose. Les 3 oeufs font la même chose sur les 20 casse-croûtes. C'est-à-dire que tu disposes du blue smite, concrètement. Tu mets les dégâts, tu chopes le slow. OK. On a, du coup, une animation pour faire comprendre qu'on a le truc. Donc là, on a le smite à 900. Donc, c'est le smite, du coup, qui est un blue smite. Voilà, c'est celui qu'on aura, je pense, sur les 3 évolutions d'oeufs. OK, ça y est, on a débloqué le renard. Du coup, quand votre saute-nuage a fini de grandir, les monstres épiques vous infligent, du coup, les 30% de dégâts en moins, quand les champions alliés sont à côté. Et tu gagnes 35% de vitesse de déplacement. Ce bonus diminue en 2 secondes quand vous entrez dans les autres herbes. Il est beau. On dirait... C'est qui ? C'est Noltaï, je crois, sur Pokémon ? Est-ce que vous imaginez Rengar avec ça, les gars ? Attention, petite invade dans la jungle ! One shot, on se replace ! Dractar, wow ! OK, donc, petite mobilité. Eh ! Quand tu prends le monstre jungle, du coup, tu vas gagner 60%. Alors, attends, je suis à 405. Ah, c'est 150 ! Ça marche ! OK, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. On a moins ce côté dégâts, mais on a vraiment ce côté abattre l'ennemi. En fait, de toute façon, il y a tout qui abat l'ennemi, je ne vais pas te mentir. Entre les dégâts du raid et là, le bleu, c'est le côté où vraiment tu snowballes par rapport à ton lead, parce que si tu invade et que tu es devant, le bleu, il peut clairement empêcher de l'adversaire de jouer. Si tu le fouilles d'invade, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir, les gars. OK, et on va chercher la team Bulbizarre. Donc, c'est la même idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite rush. De toute façon, on sait très bien qu'à partir de Veil Stack, c'est le blue smite. C'est pareil pour tous. Ce qui est intéressant, c'est quand tu as vidé les 40 stacks de casse-croûte. Bon, en vrai, les gars, est-ce qu'on en parle de la grenouille ? Qu'est-ce que c'est ? En plus, je le tienne debout, mec. C'est quoi ça ? OK, on va voir l'œuf. Oœuf vert. Du coup, la grenouille devient un genre de lézard, frérot. OK, frérot, on dirait une pelle à pizza, mec, c'est quoi ça ? Donc là, il a évolué. Tuer les monstres d'un camp vous octroie du coup un bouclier permanent de 75 HP jusqu'à 360. Ce bouclier se régénère après 10 secondes sans combattre. Tant que le bouclier est actif et pendant 3 secondes, après qu'il a été brisé, vous gagnez 20% de ténacité aux résistances. 15 mois, laissez-moi, 300. Celui-là, il est clairement polyvalent parce qu'il te donne un shield assez complet et du coup, tu ne perds plus d'HP en jungle. En fait, dis-toi que... Enfin, ce qui est broken, c'est quoi ? C'est que là, de façon naturelle, j'ai de la ténacité. Donc là, j'ai le shield sur moi, c'est-à-dire que je fais mes camps de jungle classique, ça m'installe 20% de ténacité, donc je prendrai moins de stun, moins de ralentissement, etc. Et quand je vais combattre, quand il va m'attaquer, encore 3 secondes où je bénéficie de la ténacité. Ce qui veut dire que littéralement, dans un fight classique, j'aurai 20 secondes de ténacité parce que le fight, il ne va pas durer plus que 3 secondes. Même s'il dure plus que 3 secondes, dans tous les cas, tu en auras fait les frais. Tu vas go in, tu vas prendre les CC, boum, ténacité. Donc en gros, si tu fais un cumul de rune précision avec la rune ténacité plus ça, tu es déjà à... Je ne sais pas exactement à combien monte celle de la précision, mais bref, tu es quasiment à 50%. D'ailleurs, est-ce qu'il attaque les monstres lui ? Ok, on est d'accord. Le pet, il n'attaque pas les CS. Il attaque vraiment que les monstres jungle celui-là. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires quel Pokémon tu vas préférer sur League of Legends. Moi, je pense que je suis plus team bleu ou team rouge parce que j'aime bien les personnages qui sont assez incisifs en jungle. Du coup, je pense que c'est ceux qui reviendront plus souvent à voir si le rôle de jungle après ça ne devient pas trop fort parce que la vitesse de déplacement déjà en jungle, tu seras le seul à l'avoir. Il n'y a aucun perso en lane qui pourra aller plus vite que toi dans les bush. Du coup, je pense que la méta jungle va vraiment être beaucoup plus incisive qu'avant. Ok, YouTube, à bientôt. N'oublie pas de liker la vidéo, c'est toujours un gros soutien. J'insiste sur ça parce que c'est vraiment la seule façon gratuite de nous aider pour YouTube. Abonnez-vous par la même occasion et lâchez-moi un petit commentaire. Rendez-vous demain même heure pour une nouvelle vidéo et peut-être à bientôt en live sur Twitch. Bises ! Sous-titrage ST' 501